Sous-titrage Société Radio-Canada Oui 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 Je pense que Ça me fait vraiment plaisir Vraiment plaisir que Qu'ils soient fiers De mon parcours Est-ce que tes parents te soutiennent dans tes choix ? Tout à fait Oui Oui ou non Des fois Non Oui 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 Énormément Parles-tu de tes histoires de cœur avec tes parents ? Non Ça ne les regarde pas Je préfère Oui 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 Non Non Je ne parle pas de ça avec mes parents Mais avec ma soeur Oui Oui Parfois Non Non Je ne pense pas Non Je ne pense pas Non Je suis très cool On ne parle pas de ces histoires avec nos parents Il y a toujours des réserves à bec et tout ça Il y a toujours des murs Surtout Anna Oui Je trouve Surtout avec ma mère D'ailleurs On est vraiment copines On partage tout On est bien fusionnés l'une à l'autre Donc Je parle De mon cœur Je parle de mes amours A mes parents Ainsi que mon père aussi des fois Mais pas tout à fait librement Mais ça va Oui Surtout avec la maman Non Et tu es amée avec tes parents sur Facebook ? Non Non Sinon ça va devenir compliqué Sur Facebook Non Ils n'ont pas de Facebook Anna La communication Ils nous ont des commentaires Ils nous ont des jambes Non On a une relation avec votre fils Abre Facebook Non Je le suis toujours Bah Sinon Non 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 Mon père oui Non Non Avec mon père Mais avec ma maman Non Non Et Donc on est amés Un frère Il est normal pour un frère De contrôler les relations de sa soeur Je suis d'accord et pas d'accord. Tout dépend du sens de contrôler. Personnellement, je n'ai pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Je n'ai pas de frère. D'accord. Parce que par principe, l'âge est surtout. Pour pas qu'elle ait des problèmes à l'avenir et pour qu'elle va avoir des... Je sais pas, une vraie histoire d'amour avec quelqu'un. D'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette pointe. Quand l'âge est responsable de l'aïl et de l'âge, il n'y a pas de l'âge. Dans certains cas, je suis d'accord. Dans certains cas, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, je n'ai pas d'accord. Mais en général, oui. Bien sûr. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, je trouve que c'est personnel. Je trouve que c'est... C'est personnel, quoi. Il ne faut pas en abuser aussi, mais bon. Est-ce que tes parents te laissent vivre la vie que tu veux ? Ils me conseillent, oui, mais pratiquement, je fais ce que je veux. La plupart du temps. Ben, si je suis chanteuse, je pense que oui. Oui. Non, je n'ai pas envie de vivre la vie comme j'aime. Je préfère la sécurité de papa. Oui. Ça a toujours été comme ça. Non. Non, ils ne sont pas à vivre la vie comme j'aime. Parce qu'ils ne sont pas à me dire, ils ne sont pas à vivre la vie. C'est un bon sens, bien sûr, c'est normal. Non. Non, je ne le fais pas déjà. Je ne le fais pas déjà d'origine. Et devant les parents aussi, non, on ne peut pas quand même. Non. Non, je n'ai pas envie de vivre la vie. Nez devant, nez derrière. Oui. Sincèrement. As-tu des tatouages ? Non, pas tout à fait. Je n'ai pas de tatouages. Mais par contre, en été ou bien quand je voyage, des fois, je fais des faux tatouages. Voilà. Non. Non, je ne suis qu'entre les tatouages. Je n'ai jamais pensé de faire ça. Voilà. Jamais. Pleasure. J'en ai beaucoup même. As-tu des piercings ? Je vais en faire un ou deux, trois, quatre, cinq, six. Alors là, les piercings. Alors là, les piercings, je n'aime pas du tout ça. N'importe où, je n'aime pas du tout ça. Donc, je n'ai pas de piercings. Je n'ai jamais pensé de faire ça, mais je n'ai jamais pensé de faire ça. Non, ça, ce n'est pas mon genre. Un. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai jamais pensé de faire ça. Non, je n'ai jamais pensé de faire ça. Alors là ? Oui, j'en ai plein. Par exemple, les oreilles aussi. Mais avant, j'avais un piercing au niveau du nez. Mais je l'ai toujours. Mais c'est un faux. Pourrais-tu être heureux sans Internet ? Oui. 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 Est-ce que tu es capable de vivre avec l'Internet ? Surtout, déjà, en tant qu'on ne trouve pas dans le mal qu'à l'Internet, je trouve que moi, il n'y a pas de dégoûté. Ou là, tu trouve que c'est un virus. Des virus, ça, comme ça, il y a de l'un. Ça, de l'un. C'est impossible. Non, par rapport à la vie professionnelle. Oui, par rapport à la vie personnelle et la familiale. Non, je ne suis pas heureux sans Internet. Oui, c'est possible de être heureux sans Internet. Oui. Peut-être, oui. En certains cas, oui. Non, parce que l'Internet est déjà en train de travailler avec l'Internet et il y a beaucoup de choses. L'Internet est déjà en train de marcher avec l'Internet, ce n'est pas comme avant. Non. Oui. Non, parce que vous allez faire l'Internet, c'est bon. Non, jamais, jamais, jamais. Pourrais-tu être heureuse sans musique ? Jamais de la vie. Là, je ne peux pas parce que la musique, c'est toute ma vie. La musique, c'est quelque chose, au moins d'ailleurs. Je suis musicienne, je suis chanteuse et je ne pourrais jamais imaginer que je vivrais sans musique. La vie, c'est que la musique, c'est que la musique, c'est que la musique, c'est obligée dans la vie. Oui, peut-être. Non, impossible. Oui. Bon, pour moi, c'est de l'impossible. Des fois. Là. Non. Pas forcément la musique, j'aime les hauts de temps en temps, mais je veux vivre avec. Non, la musique, c'est une partie de notre vie, donc moi déjà suis artiste, j'aime bien la musique. Oui. Oui, je veux la musique, c'est une partie de notre vie. Oui, je ne veux pas la musique. Oui, parce qu'il ne peut pas être heureux pour moi. Non, pas du tout. Pourrais-tu être heureux sans livre ? Non, je ne vais pas être heureux, donc je peux. Non, je trouve qu'on ne pourra jamais être heureux sans livre, parce que c'est vrai qu'on a délaissé un petit peu le livre, mais c'est toujours important dans notre vie, parce que même si on aura un jour, peut-être qu'on n'aura pas d'Internet, toujours on revient à la case départ, c'est toujours le livre, et vraiment important. Non, bien sûr, parce que j'aime beaucoup la musique, c'est qu'on a délaissé un petit peu le livre. Non, c'est aussi joli. Je dois être heureux, alors je peux être heureux. Oui. Pour moi. Non. Non. Je ne suis pas trop télés, je ne regarde pas trop la télé. Non, je ne peux pas dormir si il n'y a pas de télé. Non. Jamais. Jamais. Non. Il faut s'actualiser, il faut voir le GD et tout ça. Non. Obligé. C'est là qu'il y a l'occasion de trouver un petit peu, 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 un petit peu. Tout dépend. Je dirais bien, oui, parce qu'on a déjà, je ne regarde pas trop la télé, je fais plus internet, même les films, les séries, 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 les séries sur YouTube. Pourrais-tu être heureux sans jeux vidéo ? Non. Pas tout à fait heureux, mais ça va. Ça va, je peux dire, oui, je peux vivre sans jeux vidéo. Oui. Non. Je suis une très, très grande fan de jeux vidéo. J'adore le gaming. Depuis toute petite, j'ai toujours acheté, j'ai ma console, même la télévision. Voilà. J'utilise la télévision pour les jeux vidéo. Pour moi, normal, je ne suis pas obligé. C'est pour les enfants, peut-être. Non. Je n'ai pas envie de vivre sans jeux vidéo. Je n'ai pas envie de vivre sans jeux vidéo. Oui. Oui. Je peux être heureux sans jeux vidéo. Pourrais-tu être heureux sans croyances religieuses ? Oui. Pour moi, tout ce qui concerne la religion est personnel. Une personne qui a répondu à chaque personne. C'est-à-dire, ma réponse à moi, question de religion, c'est ma réponse à moi, ce n'est pas la réponse à une autre personne. Non. Parce que c'est une autre humaine, il doit toujours croire à quelque chose. Non. 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 C'est important pour moi aussi. Parce que c'est vrai que je suis croyante, mais je ne peux pas vivre sans mes croyances. – Sous-titrage FR 2021